Ce vendredi 7 juillet, France 3 a annoncé la fin de l'émission Hôtel du Temps, de Thierry Ardisson. Les audiences décevantes des deux numéros proposés ont définitivement scellé son destin. Hôtel du Temps promettait une expérience fascinante, repousser les limites de l'interview grâce à la technologie. Le concept innovant de l'émission de Thierry Ardisson consistait à faire revivre les stars décédées en utilisant des techniques de clonage vocal et de modifications numériques. Chaque épisode se présentait comme un documentaire ou une biographie retraçant la vie des personnalités, avec un scénario validé par leurs héritiers. Pour garantir un effet saisissant, Hôtel du Temps faisait appel à des comédiens pour incarner les légendes interviewées. La première émission était consacrée à Dalida et diffusée sur France 3 le 2 avril 2022, rassemblant seulement 1,4 million de téléspectateurs, soit 6,8% de parts de marché. Une émission ambitieuse, au coût plutôt élevé le second épisode, dédiée à Coluche, diffusée le 23 juin, a également enregistré une audience très faible avec 1,17 million de téléspectateurs, représentant 7,4% de parts de marché. Thierry Ardisson avait mentionné le coût élevé d'Hôtel du Temps, estimé entre 500 000 et 600 000 euros. Le processus de préparation, d'écriture du scénario, de tournage et de post-production durait environ trois mois. La recherche d'archives était également un travail exigeant. Face aux audiences décevantes, Thierry Ardisson avait exprimé sa réticence à persévérer si l'épisode sur Coluche ne fonctionnait pas, et la décision de mettre fin à l'émission avait été prise. Stéphane cite Bon Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, a confirmé cette décision dans une interview accordée aux Parisiens ce 7 juillet. Le numéro 2 de France Télévisions annonce l'arrêt d'Hôtel du Temps. Il a cependant souligné l'importance de prendre des risques et de renforcer l'offre documentaire sur France Télévisions. Il faut toujours écouter Thierry Ardisson. Je continue de penser que qualitativement c'était un très bon programme et qu'il faut faire des paris, oser, prendre des risques. Nous n'abandonnons pas le documentaire, au contraire, nous le renforçons avec une partie des Mardis de France 2 mais aussi des Mercredis consacrés au patrimoine sur France 3, avec une proposition consolidée sur l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada